Bonjour à tous, c'est Alex et bienvenue pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournoi des Champions. Aujourd'hui, vidéo de présentation de Captain America, Sam Wilson. Donc, on regarde un peu son kit d'utilité, ce qu'il vaut sur papier. Et je veux vous entendre sur comment vous allez le trouver sur papier versus vos attentes un peu dans les différents gameplays. Mais avant de se lancer dans cette présentation, laissez un petit like sur cette vidéo, partagez, laissez un commentaire. Mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aidera grandement dans mon parcours. Alors, sans plus tarder, on se lance pour la présentation de Captain America, Sam Wilson. Alors, il était premièrement renommé le Faucon, donc il était connu sous le nom du Faucon. Et a pris les rênes de Captain America lorsque Captain America, Steve Rogers, est parti en retraite. Donc, il a donné le bouclier. Puis, finalement, il a trouvé que cette tradition devait continuer avec lui. Puis, la Terre est devenue pleine de menaces des super-soldats. Donc, il a décidé d'accepter le titre de Captain America et se tenir pour ce qu'il croit être juste. Donc, dans les kits, nous allons regarder sa mécanique. Donc, Captain America, on veut qu'il reste verrouillé le plus longtemps possible. Donc, contrairement au Faucon, on pourra mettre en pause le debuff de verrouillé dû à son SP1. Donc, lorsqu'il va lancer le SP1, le mode verrouillé sera mis en pause. Ensuite, lorsque vous allez verrouiller votre adversaire, on veut monter en SP2, puis essayer d'aller cumuler le maximum d'armure. Donc, plus vous allez avoir d'armure, plus le SP2 sera puissant. Donc, vous voulez monter le plus possible des armures pour lancer votre SP2. Pardonnez-moi. Ensuite, la classe de ce Captain America, il sera Tech. Donc, dans les habiletés de base, il aura armure, autobloc, drain de pouvoir et rupture. Donc, dans les forces et faiblesses de Sam Wilson, dans ses forces, il ne peut pas faire de coups critiques. Donc, au même titre que Guillotine 2099, par exemple, il ne peut pas faire de coups critiques. Donc, contre des messieurs sinistères ou des combats où l'on ne doit pas trop faire de critiques, il sera parfait pour ceci. Donc, au lieu de faire des coups critiques, comme le gardien qui inflige des décharges, Eh bien, Captain America, Sam Wilson va infliger des ruptures. Donc, ce sera des éclats de rupture, des dégâts d'énergie de rupture que vous allez infliger à votre adversaire lorsque vous seriez supposé faire un coup critique. Donc, ensuite, la défense contre les SP. Donc, les SP sont moins menaçants pour lui puisqu'il réduit les dégâts d'SP avec l'HT. Donc, un des buffs de l'HT passif. Et il a aussi une chance de blocage auto sur les attaques spéciales. Donc, et ces autoblocs peuvent déclencher, vont déclencher parade. Ensuite, nous avons Bullwark. Donc, Bullwark, c'est un buff de résistance qui augmente la compétence de buff, de bloc, pardonnez-moi. Donc, il ne fait pas juste augmenter les blocs, mais les adversaires ont moins 100% de chance lorsqu'ils vont frapper Captain America. Donc, ça peut lui permettre de contrer des bornes qui vont punir la parade. Par exemple, étourdissement empiétant. Pas étourdissement empiétant, mais reflet étourdissant, par exemple, si je ne me trompe pas. Alors, puisque l'adversaire va souffrir de moins 100%, par exemple, si je bloque, eh bien, Cap MCU ne pourra pas m'infliger de brise-garde. Alors, ce reflet étourdissant, si je parade, l'adversaire devrait m'étourdir. Mais puisqu'il va souffrir de moins 100% de précision de compétence, il ne prendra pas l'étourdissement. Donc, ça s'enligne très, très bien pour le kit de Captain America, Sam Wilson. Ensuite, au niveau des faiblesses. Alors, au niveau des faiblesses, tous les personnages qui infligent des brise-armeurs, donc si on pense à un Corvus, Cosmic Ghost Rider, par exemple. Donc, puisque son SP2 est proportionnel aux armeurs qu'il a. Donc, s'il n'a pas beaucoup d'armure ou pas d'armure, ça ira en concordance avec la puissance du SP2. Donc, si Sam Wilson n'a pas de buff d'armure, son SP2 sera beaucoup moins intéressé. Ensuite, les champions à coup direct, ça va contrer ses compétences de blocage auto. Donc, il va aussi ignorer les armures supplémentaires. Donc, entre autres, il va contrer toutes ses habiletés. Tous les champions qui infligent désorientés. Donc, comme défenseurs, le debuff désorienté ne permettra pas à Captain America de monter ses debuffes d'armure, ses buffes d'armure. Et aussi, ses blocages auto ne se déclencheront pas. Donc, au niveau de ses habiletés, ce sera, bien sûr, toutes les statistiques et habiletés sont basées sur un champion 5R5. Donc, au niveau des habiletés, donc, armure, lorsqu'attaqué ou lorsqu'il est attaqué par des attaques de base, il a 30% de chances de gagner un buff d'armure qui augmente l'armure de 300, qui dure indéfiniment jusqu'à 5 accumulations d'armure. Il pourra avoir des charges supplémentaires qui durera 10 secondes. Donc, et ces buffs se transformeront en buffs passifs si ils sont purgés, nullifiés ou si les armures doivent disparaître. Autre que par un brise-armure, les armures deviendront passifs. Alors, c'est très, très bien. Lorsque l'armure est actif, Captain America peut déclencher la maîtrise parade sur les champions qui n'infligent pas de contacts. Donc, et il peut bloquer aussi les SP imbloquables des mutants. Donc, les blocs contre des champions qui ne font pas contact. Donc, Iron Man, Infinity War, par exemple, et Bonima. Donc, ce sera un bon contre à ce type de champions. Et chaque buff d'armure réduira l'efficacité de segments des autres champions de 25%. Donc, si j'ai 4 armures sur moi, je ne prendrai 0 dégâts de segments. Donc, c'est parfait si vous avez volonté. Et 10% de chances par armure de déclencher un autobloc sur les SP jusqu'à 75%. Donc, il n'y aura jamais 100% de chances d'autobloc. Donc, 75%. Alors, si vous êtes chanceux et vous vous loupez et vous prenez un SP, eh bien, si vous avez assez de buff d'armure, vous allez avoir jusqu'à 75% de chances d'autobloquer le SP. Donc, ça peut être très, très bien. Les chances d'autoblocs est aussi augmentée de 25% par effet de prouesse sur l'adversaire. Donc, cette chance est maxée à 100% lorsque l'adversaire a des prouesses. Alors, si on prend, par exemple, un Bishop, Kitty Pride, par exemple, tous les champions qui ont des prouesses, eh bien, ça peut monter jusqu'à 100%. Les notes du développeur, donc, les armures est la ressource principale de Captain America. Donc, ça lui donne un nombre d'avantages. Alors, essayez de garder le plus d'armure actif possible sur Captain America pour maximiser ses capacités défensives et offensives. Donc, toujours actif, un Captain America ne peut pas faire de coup critique. Donc, toutefois, lorsqu'il devrait faire un coup critique, il va infliger une rupture instantanée qui donnera des dégâts physiques. Et cette habileté est en lien aussi avec le taux de dégâts critiques. Ensuite, les ruptures aussi vont infliger un SAP, une charge de SAP qui dure 15 secondes. Donc, SAP, je ne sais pas exactement, je crois que c'est un nouveau buff ou debuff. Alors, d'après moi, c'est un debuff qui dure 15 secondes ou indéfiniment si Captain America est en défense. Donc, il va consommer toutes les charges de SAP lorsqu'il va atteindre 25 et il remplacera les 25 charges avec un drain de pouvoir passif qui va drainer 50% du pouvoir de l'adversaire sur 15 secondes. Alors, si l'adversaire est à 3 barres de pouvoir, il se retrouvera à 1 barre et demi. S'il a 1 barre de pouvoir, il sera à 1 demi-barre de pouvoir. Alors, ça peut être très, très bien avec les charges de SAP. Les notes du développeur, bien sûr, donc, puisque Captain America ne fait pas de coup critique à ses adversaires, ça lui permet de contrer certains effets qui pourraient être punis par les coups critiques et cette habileté peut être affectée par la précision de compétence, donc la modification de la précision de compétence. Donc, maintenant, Recon Scan Red Wing, donc le mode verrouiller, si on peut se permettre, si je recule et je tiens le bloc pendant 1.2 secondes, je vais verrouiller la cible pendant 16 secondes. Ils seront mis en pause pendant les SP. Et une fois verrouillé, se termine, il tombe en temps de recharge pendant 12 secondes. Et lorsqu'il est en défense, Captain America inflige une charge verrouillée en 16 secondes s'il n'est pas verrouillée. Donc, après 16 secondes, après le début du combat, nous allons être verrouillés si on l'affronte en défense. Donc, lorsqu'il est verrouillé, il va infliger un debuff de l'acheté pour la durée de verrouillé qui réduira les dégâts de SP de 40%. Ensuite, lorsqu'il est verrouillé, Cap va gagner 900 de dégâts critiques, donc de taux critiques, pardonnez-moi. Et ses attaques ne peuvent pas manquer. Donc, encore une fois, contre Ebonima, ça risque d'être très, très bien puisqu'il est verrouillé, on ne pourra pas manquer la cible. Ensuite, frapper l'adversaire lorsqu'il est verrouillé, mais en pose les charges de SAP pendant 5 secondes. Donc, plus il est verrouillé et plus les charges de SAP se maintiendront et on pourra monter à 25 plutôt facilement. Donc, au niveau des notes du développeur, le Recon Scan est très puissant et devrait être actif le plus longtemps possible, le plus souvent possible et le plus longtemps possible. Mais dépendant de l'adversaire, il y a certaines situations où on doit monter en pouvoir un peu avant d'activer le mode verrouillé et ça peut être avantageux. Donc, je ne sais pas trop encore pourquoi c'est dit de cette façon. Donc, peut-être au niveau des mécaniques, au niveau des rotations de combos de ce personnage pour maximiser les dégâts. Sur un brise-garde ou une interception, ça va consommer un buff d'armure et vous allez gagner un buff de bulwark. Donc, un buff qui va augmenter votre potentiel de bloc de 900 pendant 15 secondes et lorsque ce buff est actif, les adversaires ont moins 100 d'habileté de précision de compétence lorsqu'ils frappent Captain America dans le bloc. Donc, si j'ai ce buff de bulwark, tous les coups que je prends dans la garde prendront moins 100 % et ce sera là que ce sera important pour des bornes comme étourdissement, non, réflexion, étourdissement, étourdissement, réfléchissant. J'ai déjà dit la borne un peu plus tôt dans la vidéo. Donc, pour ce type de borne, vous avez compris, je laisse faire. Ensuite, cette pièce d'utilité permet à Captain America d'éviter plusieurs quêtes, plusieurs bornes de quêtes qui punissent les attaques bloquées. Donc, si je bloque, par exemple, un apocalypse à quatre charges, par exemple, je ne serai pas étourdi, je ne prendrai pas l'étourdissement puisqu'il y aurait moins 100 % de précision de compétence dans le bloc. Ensuite, le SP1, donc le dernier coup, inflige un débuff de vulnérabilité qui réduit la résistance physique de 233 pendant 14 secondes et c'est en pause lorsqu'il est verrouillé. Ensuite, lorsqu'il est verrouillé et vous lancez votre SP1, il va infliger un débuff supplémentaire de vulnérabilité physique. Alors, ça peut être très, très, très intéressant. Les notes du développeur, les vulnérabilités physiques, donc, vont augmenter les dégâts, des ruptures, donc, garder cette habileté actif le plus longtemps possible est un très, très bon aspect pour maximiser les dégâts de Sam Wilson. Au niveau du SP2, pour la durée du SP, le taux d'attaque est augmenté proportionnellement à l'armeur, donc, et tous les débof, tous les buffs d'armeur sont consommés à la fin de cette attaque. Tous les coups infligent un débof de rupture qui donneront 460, pardonnez-moi, de dégâts physiques sur 10 secondes et lorsqu'il est verrouillé, chaque coup inflige un débof de rupture supplémentaire passif qui donne des dégâts critiques comme dégâts physiques. Alors, s'il est verrouillé lors de votre SP2, vous allez faire beaucoup plus de dégâts, donc, toute habileté qui augmente l'armeur va augmenter les dégâts de ce SP et même si les effets n'est pas de son kit, donc, si vous avez des synergies armeur Sam Wilson, en bénéficiera grandement. SP3, Maître du ciel, il va gagner un buff de précision qui lui donnera 8400 de taux critique pour 8 secondes et il sera en pause pendant 0.5 secondes pour chaque coup. CAPTN AMERICA peut faire des coups critiques à travers le bloc lorsque ce buff est actif, donc, vous allez infliger des dégâts, des ruptures, des dégâts physiques en coups critiques. Il va consommer aussi toutes les charges d'armure et gagner 10% par armure d'infliger un extra, une charge de sape extra sur les ruptures pour la durée de ce buff de précision. Donc, lorsque vous allez atteindre les charges max de sape, donc, à 25, va faire en sorte que les armures perdues seront réappliquées si je ne me trompe pas. Lorsqu'il est verrouillé, il va infliger un spatial lock, donc, un verrouillage des SP, donc, ce qui va prévenir les SP d'être activés pendant 10 secondes et les notes du développeur sur les SP3, il va offrir moins de dégâts de potentiel, moins de potentiel de dégâts, pardonnez-moi, que les SP2 puisque le buff de précision ne dure pas assez longtemps pour le reste de son kit. Toutefois, si vous placez bien vos cartes et si vous placez bien les charges de sape, vous allez pouvoir verrouiller l'adversaire d'utiliser les SP3 pour une très longue période de temps. Donc, si vous êtes en mesure de verrouiller les SP et ensuite placer vos charges de sape pour faire un drain de pouvoir, on peut vraiment éviter de faire en sorte que l'adversaire lance des SP3. Sur la compétence spéciale de Capitaine America, Sam Wilson, donc, le mode verrouillé va durer 2 secondes supplémentaires et l'attaque sera augmentée de 920 points 41 et va permettre à Capitaine America d'infliger des ruptures du SP2 à travers les blocs. Donc, si on se loupe et on lance le SP2 dans la garde, eh bien, on pourra infliger des dégâts au travers le bloc et lorsque un ou l'autre des champions fait un blocage synchro, Capitaine America va infliger une charge de sape sur l'adversaire. Lorsqu'un adversaire manque, lorsque la défaillance échoue ou lorsque les habiletés échouent dues à la réduction de compétence, une rupture est infligée qui va donner 690 de dégâts physiques et les dégâts sont en lien avec les attaques de base seulement. Ensuite, la synergie avec le soldat de l'hiver, donc ça fera en sorte que tous les Avengers au début du combat vont gagner les buffs suivants qui dureront 10 secondes. Il va gagner un buff de furie qui augmentera de 800 l'attaque, un buff de précision qui donnera 400 de taux critiques, un buff de cruauté qui va donner 800 de taux de dégâts critiques. Alors, vous allez gagner 3 buffs si vous êtes un Avengers, donc je crois que la synergie semblera très 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 intéressante. Avec le soldat de l'hiver, les SP ont un pourcentage de chance équivalent au nombre de coups dans le, dans votre, dans votre nombre de coups au combo pour gagner un, un debuff de True Strike, donc dégâts directs, je crois, pendant les SP et c'est une synergie qui ne s'accumule pas. Avec Cap Infinity War et Cap World Deuxième Guerre mondiale, WW2, eh bien, Sam Wilson, sur les parades, il gagnera un buff de fury qui augmentera son attaque pendant 13 secondes et les fury n'ont pas de durée, mais ils seront retirés lorsqu'il sera frappé ou les blocs, donc si vous faites seulement des parades, vous allez pouvoir cumuler vos fury jusqu'à 5, donc synergie qui semble très, très, très intéressante, mais si vous prenez des coups, si vous faites une reparade par exemple, vous allez perdre une fury pour en gagner une, si vous me suivez bien. Ensuite, avec Cap Infinity War, pour Cap Infinity War et le WW2, sur les parades, il va infliger un stagger, donc ce qui va un buff de champ seulement, je crois, qui va enlever le prochain buff sur votre adversaire, donc avec une accumulation de deux seulement. Donc, c'est une synergie unique, donc elles ne s'accumuleront pas. Avec War Machine, Captain America, le SP1 va infliger un debuff de bloc, de bloc soin, donc, qui durera 15 secondes. War Machine, les ruptures du SP1, les réductions de compétences seront augmentées de 25% et la durée aussi, et encore une fois, ce ne sont pas des synergies qui peuvent s'accumuler avec Soron, Darkhawk et le Faucon. Donc, le taux de pouvoir de combat est réduit de 40% lorsque Verrouiller est en temps de recharge. Pour ce qui est de Darkhawk, tous les coups du SP1 a 10% de chance de rafraîchir le mode qui est actif. donc, si il est en mode nul, je crois, ou est-ce qu'il fait beaucoup plus de dégâts, eh bien, grâce à ça, chaque coup du SP1 a 10% de rafraîchir ce mode, donc, on pourra le garder plus longtemps dans un mode qui est très, très, très dévastateur, donc, qui a très belle synergie pour Darkhawk et pour Soron, sur les parades, 30% de chance de gagner un buff de résistance physique et s'il a plus d'un buff de résistance physique, il gagnera un buff de résistance à l'énergie et ainsi de suite qui va augmenter la résistance de 520 et durer 10 secondes. Avec Ant-Man, donc, il a quand même beaucoup de synergies. Avec Ant-Man, nous allons avoir les effets d'armure seront augmentés de 15% et chaque coup du SP1 a 100% de chance de placer un debuff de fatigue sur l'adversaire et le dernier coup du SP met en pause tous les debuffs de fatigue pendant 20 secondes. Alors, si on veut maximiser les dégâts de Ant-Man, vraiment, Cap, Sam Wilson sera très, très, très bon pour le rendre assez puissant, donc il y a bien hâte de tester en synergie alors quand je pourrai faire une vidéo à ce sujet, j'ai bien hâte de voir au niveau des maîtrises donc il demande le collard tech, je ne sais pas exactement quelle est la maîtrise mais c'est la maîtrise tech dans vos maîtrises et elle va permettre de réduire l'efficacité des SP qui déjà lorsque verrouillé va réduire l'efficacité des SP de votre adversaire. Donc, c'est ce qui conclut un peu le kit, la présentation du nouveau Capitaine America Sam Wilson donc au début la première fois que j'ai lu cette fiche j'étais plus ou moins convaincu mais en la réalisant avec vous et en la revoyant je crois que le nouveau Cap America aura beaucoup beaucoup de potentiel alors laissez-moi savoir ce que vous pensez de cette vidéo laissez-moi savoir ce que vous pensez sur papier comme qu'est-ce que vaut Sam Wilson sur papier et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo des éditions de Marvel Tournoi des Champions c'était Alex et je vous souhaite une excellente journée